— Bonjour, M. Tournon. — Bonjour, M. Leverdi. — Ça va, M. Tournon ? Attendez, je me mets à ma place, parce que sinon, je vais me faire gronder. Ça va ? C'est la bonne place ? Oui ? — Oui. Bien ? — Oui, tout à fait. Merci beaucoup. — C'est l'US Open de tennis. Il y a un jeune Gasquet qui s'en sort. Mais là, parlez-moi de ce match où il y a un jeune Français qui a failli bien s'en sortir. — C'est Manarino. On va le voir après Gasquet. Il avait gagné les deux premiers sets. Il aurait pu face à Meuray. C'est pour ça que c'était un très beau match. En fait, il y avait 11 Français au départ de cette US Open. Il ne reste plus que 4. Il y en a 2 qui sont tombés cette nuit, dont Manarino. Et un qui est passé, c'est Richard Gasquet. Regarde ce qui s'est passé hier soir et cette nuit. Donc, Richard Gasquet, 12e mondial, qui s'est qualifié pour le 3e tour. Le numéro de tricolore a battu le néerlandais Robin Haas, 79e mondial en 4 manches. 4-6, 6-3, 7-6, 6-4. Gasquet, demi-finaliste à Wimbledon en juillet, avait atteint le dernier carré à l'US Open en 2013. Et au prochain tour, il affrontera l'Australien Tomic. Adrian Manarino, c'est lui, 35e, est tombé sur un gros morceau. Andy Murray, 3e du classement, finaliste à l'Open d'Australie en début d'année. Et puis, demi-finaliste à Roland-Garros, c'est Wimbledon. Et le français démarre très fort. Il empoche les deux premières manches. Et avant de s'incliner face à l'Écossais, le réa ici en 2012. Le score, 5-7, 4-6, 6-1, 6-3, 6-1 donc pour Andy Murray. Très beau match pour Adrian Manarino malgré cette défaite. On le félicite. Et fin de parcours aussi pour Nicolas Mahu au 2e tour. Le tricolore 64e mondial avait pourtant battu son adversaire Garcia Lopez qui est en haut de votre écran à deux reprises lors de leur précédente confrontation. L'Espagnol, 31e du classement, s'impose 6-2, 6-7, 6-1. Et encore une image de tennis, William, avec la balle de match expéditive de Roger Federer, numéro 2 mondial, qui a écrasé le belge d'Arcis en 1h01. 6-1, 6-2, 6-1. Et le Suisse a remporté l'US Open 5 fois, la dernière fois, ça remonte à 2008. On a vu sa femme Mirka qui est toujours dans les tribunaux. Ah oui, toujours là. Là, sur tous les matchs. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du football avec les éliminatoires de l'Euro qui se déroulera en France. Ce sera dans 9 mois. On a des matchs, on a des buts, on regarde. On va commencer par la Belgique. La Belgique qui a accueilli la Bosnie et les Diables Rouges menés 1-0 dès le premier quart d'heure. On réussit à s'imposer 3-1 avec notamment ce beau but de Kevin De Bruyne. Les Belges sont 2e du classement mondial et ils sont 2e de leur groupe des éliminatoires derrière le Pays de Galles. Mauvaise soirée pour leurs voisins néerlandais battus 1-0 par l'Islande qui est en bleu sur pénalty de Sir Gurdsson. Le Pays-Bas, médaillé de bronze au dernier mondial, sont quasiment hors course de cette qualification directe. Et l'Italie qui est en blanc n'a perdu aucun match depuis le début des éliminatoires. Hier, les Italiens ont battu Malte 1-0, but de Pélé. Voilà pour les matchs. Il y en a un ce soir. Ce sera la France qui affrontera le Portugal. Les Français qui sont arrivés à Lisbonne, match amical donc face au Portugal. Les Bleus qui restent sur 3 défaites lors de leurs 4 derniers matchs. Et en octobre dernier, ces Bleus avaient battu le Portugal au Stade de France 2-1. Il y a un mode rugby où ils jouent au foot, mais c'est du rugby. La Coupe du Monde en Angleterre et au Pays de Galles débute dans 2 semaines. Le 15 de France se prépare, balle au pied. Demain soir, les Français affrontent l'Écosse en match amical au Stade de France. Les Français ont remporté leurs 9 dernières confrontations face à l'Écosse. Un match à suivre sur France 2. C'était du sautoir qui soulève. Vous soulevez autant ou pas ? Je n'ai pas vu combien il y avait de kilos. C'était pas mal. Combien il a là ? Beaucoup. Mais quand on voit le morceau, quand on voit le bébé... Quand on dit beaucoup, c'est... Oui, on va dire, ça peut être du 80, ça peut être... Oui, plus de 50. Plus de 50, oui. Moins de 100. Oui, plus de 50, c'est avec deux personnes avec moi. D'accord. On va finir, William. On peut le dire, si on a des belles images du handisport, c'est les championnats du monde d'Aviron. D'Aviron, ça se passe avec Belette, regardez, avec une médaille de bronze handisport du bronze pour le duo Paul Perlebouge et Stéphane Tardieu dans la catégorie de deux couples mixtes où il faut avancer avec la force des troncs et des bras. Et ils terminent 3e derrière l'Australie et la Grande-Bretagne et c'est les championnats du monde, 44e édition, se déroule jusqu'à dimanche. C'est à suivre sur France Télévisions. Et on va rester sur l'eau avec de belles images de la Corsica classique rendez-vous de voile de tradition et vieux voilier. C'est magnifique. 6e édition, William. Il y avait 35 superbes bateaux, les 4 coins du monde engagés pour cette compétition. Il y avait 7 étapes entre Ajaccio et Bonifacio. Le plus vieux bateau engagé date de 1911. Le plus grand fait 21 mètres la semaine prochaine. Les beaux bateaux seront du côté de Monaco. Et en fin de saison, la saison méditerranéenne s'achèvera avec les superbes voiles de Saint-Tropez. Alors Monaco sera montré aussi. Bien sûr qu'on va récupérer les images. Saint-Tropez, ce sera à la fin septembre. Ce sont assez souvent les mêmes bateaux d'ailleurs. Oui, en fait ils font tout le tour de la Méditerranée. Merci beaucoup. On continue avec Béatrice Benoît-Agodin. Une exposition qui concerne Alberto Giacometti avec de nombreuses oeuvres. Ce qui n'est pas toujours le cas.